Suivons ensemble cette prophétie de l'homme de Dieu, le prophète le fouet d'Asoba, Agossa Toussaint, qui a été cambriolé, à l'évoleur. Ses déni ont emporté plusieurs affaires, notamment une clé contenant les données de richesse de sa caisse de d'Otora, alors s'il a clé n'est pas retrouvé, il ne pourra plus soutenir et s'est foutu pour sa vie et sa carrière. Il était dix ans Paris et ne savait plus quoi faire. J'ai dit qu'il y a des déni, il est en train de s'y lever even. Je lance les radars célestes pour nous localiser cette clé. Shia! La face … thin Ha! Les chans twenties ne vaut pas dormir y vers un ol'�도 Bell oui 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 Joug! Vous devez retrouver ça mais j'étais meilleure Mais je Ashir… 12 terminez Je te connais l' pasar de ma papa un peu chez parce que je te vois très beau Donc m'a dit la gare Yes Regaté, 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 regaté Regaté, regaté, regaté Regaté, regaté Regaté, regaté Regaté, regaté Regaté Il vous ramène la clé Je te donne bien la gare Alors l'autre, je te souviens Amen Donc, le inès, oui, il vous ramène ça Je te donne la gare Oh, oui 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 Yes J'es un purg interest Je te rends sur la gare Qu'on aura Je te rends sur la gare gusté Je suis venu par Dieu Ouais, je te rends alors que tu as externally vous allez retrouver la clé et eux, ils vont mourir Et lui, on metre pas ce qu'on veut Antelban, ça commence Et vous avez rencontré Qui ? Antelban, commencez le lance d'un œil Il n'a plus beau Il n'a plus besoin que tu es Au coup du premier jour, l'homme de Dieu le prophète Oufoedashoba a prié pour lui en disant que la clé sera retrouvée sinon il n'est plus prophète du Dieu vivant. C'est incroyable, juste après la prière, regardez ce qu'il va se passer. Origi, original, c'est Jésus. Je m'appelle Poussin Agota, je suis à Lokozak. J'étais venu au ministère de la Transfiguration du Christ pour autre situation. Et pendant que j'y étais, je faisais le masqueur. Et mes tout premiers passages de culte, quand le prophète vient, il me touche, il me touche. Et un jour, il a dit, tu sais pourquoi je te touche? J'ai dit non. Il a dit, c'est pour que tu puisses enseigner à l'université après. La grâce originale. Donc, quand il a dit ça, j'ai dit qu'il faut que je me mette dans la logique de cette bouteille. Et donc, après le masqueur, je me suis engagé pour la thèse. Et j'ai commencé à faire les recherches. Je suis en troisième année de thèse. Maintenant, la nuit du 11 novembre au 12 novembre 2020, j'avais travaillé, j'étais un peu fatigué. J'ai laissé ma fenêtre ouverte. La lumière, la lampe était allumée. Et il y avait de grillage à la fenêtre. Donc, moi, je m'étais endormi. Et vers 3 heures du matin, un géneau, un petit don, est allé voler chez des voisins. Malheureusement, il a pris par ma maison aussi. Il a déchiré le grillage de la fenêtre. Et par la fenêtre, il a pris mon sac. Il a ouvert. Il a sorti une enveloppe en tenant 162 litres. Il a pris trousseau de clés agrafeuses. Il est parti. Donc, le matin, moi, j'étais allé pour vous quelque part, avant d'aller dans mon CEG, là où je suis directeur. Et c'est quand je m'apprêtais pour aller dans mon collège maintenant que je me suis rendu compte que, en dehors de l'argent, qu'on m'avait pris ma clé USB contenant toutes mes données. Et donc, c'était le jour où on allait démarrer le programme. Seigneur, dis quelque chose sur ma situation actuelle. Yes, alokosa. Hey! Donc, j'ai appelé mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, les préparatifs, tu ne pourras plus me voir dans la journée parce qu'on vient de me désorienter. Quand je lui ai dit ça, il a dit, on a volé chez toi. J'ai dit, oui, il dit, non, on ne peut pas voler. Il a dit, bien sûr, ils ont volé. Donc, quelques instants après, le pasteur est venu chez moi avec sa femme. Et dans mon salon, il a tourné, tourné, il a dit qu'on n'a pas volé. Il a dit, non, qu'on a bien volé. Et il m'a dit, s'il est vraiment le fils du prophète, que ce qui est perdu qu'on va trouver. Ah! La grâce de Tatié! Moi, étant en difficulté, quand il a dit ça, je me suis dit, bon, il a voulu me consoler. J'ai accepté. Et on s'est séparés. Donc, le programme devrait commencer le soir. Et logiquement, le soir, je devrais venir pour interpréter. Donc, j'étais venu assis, je pleurais. Moi, je pleurais et les gens faisaient ce qu'ils doivent faire. J'étais là, mais je n'étais pas là. Et c'est là que j'ai entendu le prophète crier mon nom. Puisqu'il était là, c'est lui-même qui voulait travailler. Il a dit, directeur à Gotham. Et j'ai se sauté. Je croyais que, comme je pleurais, il m'a vu. Et il m'a dit, les gens sont venus voler chez toi. J'ai dit, oui. Ils ont pris ta clé USB. J'ai dit, oui. Il a dit, bon, s'il est prophète de Dieu, dans sept jours, si je ne trouve pas la clé là, donc, il est un faux prophète. Seigneur, je suis. Seigneur, je suis. Il vous autorisez. Répétez, Seigneur, j'exprimez-vous. Aïe, 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 aïe. Donc, aussitôt dit, j'étais rentré en trance, naturellement, je suis tombé. Il est revenu là-dessus. Et il a dit que c'est lui qui a dit, qu'à partir du lendemain, là, de commencer à regarder autour de ma maison qu'on viendra déposer la clé. Donc, le lendemain, vendredi, on ne s'est pas allé à l'école. Le lundi, on devrait repartir à l'école. Et comme on nous a appris que le criminel revient toujours sur le lieu de crime, quand on a voulu aller à l'école, avec ma femme, les enfants, on a prié. Et comme il n'y avait personne dans la maison, on a dû prier pour dire que nous appelons l'ancien du prophète au portail de la maison, l'ancien de la femme du prophète au sud de la maison, l'ancien du pasteur à l'est de la maison, l'ancien de la femme du pasteur à l'ouest de la maison, l'ancien des pasteurs Noël et Robiat au salon de la maison. Et on est parti. Seigneur Jésus. Et effectivement, ils étaient revenus dans la journée. Ils ont déchiré les grillages des quatre fenêtres du salon. Ils ont déchiré les grillages des chambres à coucher. Ils ont tenté d'ouvrir les fenêtres. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Quand on a vu ça comme ça, le mardi, je n'étais plus allé à l'école, je suis resté à la maison. Le mercredi, comme moi-même, j'ai une classe de terminale, je suis allé à l'école. Rapidement, je suis revenu. Et c'est vers 13 heures. Ça faisait donc six jours qu'on allait rentrer dans le septième jour. Quand ma voisine, puisqu'elle avait été cambriolée aussi, elle est venue me dire qu'on a arrêté un petit et que des perquisitions, elle a trouvé ces choses d'aller au commissariat. Donc, j'étais allé au commissariat, j'ai vu le petit. On a sorti des choses là. Je n'ai pas vu mes affaires dedans. Et donc, quand je n'ai pas vu mes affaires, j'ai demandé aux policiers si c'est fini. Ils ont dit oui. J'ai dit non. de fouiller davantage. Donc, ils ont commencé à renverser les choses. J'ai trouvé mon sceau de clé. J'ai trouvé mon agrafe. Yes, sir. Maintenant, le plus important pour moi, c'était la clé USB. Ils ont sorti une centaine de clés qui n'avaient pas ma clé dedans. Donc, quand ils ont sorti une centaine de clés qui n'avaient pas ma clé dedans, j'ai dit non. Il doit rester une clé. Et le voleur m'a dit de remuer qu'il y a encore une clé dedans. Hé! Regardez, 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 regardez la prophétie. La prophétie. C'est ça. Quand on a remué, la clé est tombée. Quand j'ai vu, j'ai dit ça, c'est ma clé. La clé de caisse là, c'est retrouvée comme ça. La clé USB là, est retrouvée. Donc, j'ai pris mon portage sur vous. J'ai mis la clé dedans. J'ai vu que toutes mes données étaient encore... Regardez! Hé! Ça, c'est la prophétie. C'est la prophétie. La prophétie a accompli. Yes! Maintenant, le voleur a dit de ne pas me fâcher que depuis qu'il a pris le truc chez moi dans la nuit du mercredi au jeudi, que n'importe quel endroit où il est, le truc lui dit d'aller déposer ça là. S'il ne va pas déposer ça là, il aura des ennuis. Mais comme il a déjà bouffé l'argent, il s'est dit qu'il ira alors voler l'argent quelque part, ajouter aux affaires pour aller déposer et avoir la pêche. Hé! Regardez la prophétie. Hé! La prophétie. Prost! C'est comme ça, chaque fois l'esprit lui dit il va déposer, va déposer, va déposer et malheureusement on l'a arrêté de l'escuider et il ne va plus jamais revenir chez nous. Oh, comme Jésus. Oh, comme Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? L'homme de Dieu a donné sept jours et au sixième jour le voleur était arrêté. Ah, comme Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Amen! Alors c'est une prophétie qui s'est accomplie à 100%. Aujourd'hui vous avez retrouvé votre clé, vous avez retrouvé votre clé USP contenant votre pièce, vos données notamment parce que l'ennemi voulait vous paralyser par là et puis parce que quand il prenait la clé c'est fini pour vous. Qu'est-ce que vous avez actuellement à dire à tous ceux qui vous regardent qui ne croient pas à l'authenticité de la prophétie sur la terre de la transfiguration? D'abord je devrais dire que même si on me demandait de vendre la clé à 500 000, j'allais refuser à cause des données, de la qualité des données que moi j'avais sur la clé. Et je voudrais donc inviter ceux qui me suivent à présent qu'il y a un monsieur par qui Dieu est en train de travailler énormément et ce monsieur est le père fondateur de la mission internationale de la transfiguration de Christ, le ministère Ory Didi. Ça s'acclame, ça s'acclame. Régarder, réglarder. Le ministère qui s'est fait de notre vie. Et ce ministère donne la solution à tous les problèmes que nous avons. Et chaque fois que le prophète parle, parle, il lance pratiquement un défi, il dit si je suis homme de Dieu, ça va s'accomplir et ça s'accomplit. Donc j'invite les uns et les autres à fouler la tête de la transfiguration afin que solution soit donnée à tous ceux qui ont difficulté dans leur vie. La prophétie elle vient quand les choses sont secs. elle vient quand l'espoir est perdu. Elle vient lorsque toutes les portes sont fermées. Et quand elle vient elle s'accomplit si Dieu approuve celui qui prophétie. Écoute-moi. Ce jour-là j'étais élevé. j'étais élevé. Bienvenue dans le Seigneur. Vous ne connaissez pas le genre de Dieu que vous adorez. C'est Dieu qui a les oreilles qui écoute. Amen. Amen. Et chaque jour quand la prophétie sort il y a des attentes ça va s'accomplir. et la prophétie est la prophétie. Et la prophétie Oh my God. Le prophète c'est celui-là qui parle de la part de Dieu et Dieu accomplit. Mais la prophétie est la prophétie. Reçois cette élevé. Reçois cette élevé. Tout ce qui est retenu il est pour toi. Prends ça maintenant. Retourne ça. Retourne ça. Prends ça au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Merci beaucoup. La clé a été retrouvée au grand étonnant de tous. Seul celui que Dieu utilise vraiment peut opérer dans cette dimension. Jésus-Christ continue de faire le miracle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501